Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale, j'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude c'est une guidance qui restera du général, on prend simplement ce qui résonne au fond de ton cœur, de ton âme, comme d'habitude, on ne change pas les habitudes dirais-je. Bien entendu je te rappelle ici je suis là pour te donner des déclics pour pouvoir t'aider sur ton parcours de vie, prends-y bien compte et surtout ne force pas les choses, ça c'est clair. Alors aujourd'hui nous allons prendre l'oracle du langage amoureux et comme d'habitude encore une petite carte de l'heure miroir avec les anges ici. Alors on va aller voir qu'est-ce que je ressens ici pour toi. Alors pour moi je ressens qu'il y a quand même une énergie de dualité avec toi-même par rapport à quelqu'un. Alors une énergie de dualité, une énergie d'incertitude, mais c'est comme si t'es appelé à y aller quand même, à essayer quelque chose, à écouter quelqu'un ou t'écouter tout simplement. J'ai cette notion, nos stress, c'est comme si il y en a ils sont prêts et prêtes ici, d'accord ? Et c'est comme si c'était une évidence en fait, comme si tu dois ressentir, il y a une forme de logique de ce qui va se passer, de ce que vous allez échanger. Il y a vraiment quelque chose à laquelle tes peurs ne te lâchent pas et du coup c'est quelque chose qui te rend incertain, qui te rend incertain ou incertaine et d'où la dualité. Bon, on va aller voir, mais je ressens ici, il ne faut pas engendrer cette peur, il ne faut pas te poser mille et mille questions, parce que ici c'est vraiment quelque chose d'une évidence, d'une logique en fait. Allez sur Nigo les amis. Alors je t'invite à liker, partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Oups. En fait, si ça vient ici là, ce n'est pas pour un rien. S'il y a une nouvelle personne, de toute façon qui vient, ce n'est pas pour un rien, c'est l'univers Hayek, il l'a mis sur ton chemin parce qu'il y a quelque chose à laquelle il y a un changement, il y a un changement, il y a pour certains, un bouleversement, possiblement un retour aussi. Allez, on y go. Et celle-là, on dit de la prendre en dos de deck, donc ça sera là. Allez, qu'est-ce qu'on a ici ? On a prendre de la hauteur, oui, la confiance en soi ici, il manque possiblement peut-être de la confiance en soi. Bizarre. Mais parce que je ressens que vous êtes quand même dans un état assez élevé, donc peut-être, voilà, prendre encore un peu plus d'élévation pour toi, un peu plus accentuer ta confiance en toi, et puis ça ira bien. En tous les cas, ici, il y a vraiment quelque chose à laquelle qui évolue. Donc, va pas te faire du mal où il n'y en a pas, d'accord ? Et je t'invite à écouter ton cœur, ton âme, et de faire où aller ce que tu ressens. Oui, on a le masculin ici. Alors, il y a la possibilité que ce soit pour toi ou pour une personne ici, au niveau d'une prise de conscience, et conscience qu'il fallait prendre une meilleure confiance en soi, d'accord ? Oh, elle m'amagace cette mèche ! Vraiment, ici, il y a un masculin ici qui est autour de toi. Alors, on ne va pas montrer, mais il y a une manque de confiance quand même en soi. Alors, par contre, c'est quelqu'un fiable, c'est quelqu'un de stable, mais voilà, encore un besoin de prendre de la hauteur ou de savoir s'exprimer aussi. Et puis, on nous dit, c'est peut-être possiblement quelqu'un du passé ici. Donc, c'est peut-être un retour de quelqu'un à laquelle manquait extrêmement de confiance en soi dès lors que vous vous êtes rencontrés. Et puis, ça n'a pas pu se faire parce que, voilà, quand on n'a pas confiance en soi, on doute de tout. Et puis, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui revient. Alors, je te le répète ici, selon la polarité qui t'intéresse, selon si tu es une fille avec une fille, un gars avec un gars, une hétéro, bi, enfin tout ce que tu souhaites. Un homo, on s'en balaie, tout le monde est là, bienvenue. Et, pareillement, sur les différentes religions. Avant tout, nous sommes des êtres humains, ok ? Donc, ici, pour moi, voilà, il y a un revirement de situation, d'un retour d'une personne qui revient vers toi. Mais, c'est comme si, quand cette personne va revenir vers toi, je ressens ici, il y a un peu encore ce que je ressentais tout à l'heure, de la dualité aussi. Parce que, c'est comme si, tu t'es ouvert à quelqu'un et hop, bim, bam, boum, pendant que tu t'es ouvert, c'est les énergies du moment, c'est fou ça. Eh bien, il y a quelqu'un qui arrive et c'est souvent comme ça. Mais, seul toi aura le choix. Quand tu as quelqu'un dans la peau, tu as quelqu'un dans la peau, c'est comme ça. Et puis, ici, nous avons quoi ? Nous avons le bonheur. Ouais, il y a vraiment un bonheur qui arrive ici avec ton cœur qui s'ouvre. Il y a possiblement aussi ton cœur qui est en train de guérir de quelque chose, d'une situation, d'un passé, pour aller de l'avant. Ou bien, justement, il y a quelqu'un qui revient et ça va te guérir, ce cœur. Alors, attention à l'effet pansement. Je trouve que ce n'est pas très sympa d'avoir un effet pansement autant bien pour toi que pour l'autre personne en face. Il faut toujours rester quand même assez honnête dans les sentiments. Après, c'est ma devise. Ça n'appartient qu'à moi-même. Et puis, oui, voilà. Tu vois, pourquoi je te dis ça ? Parce que je le ressentais, il y a la fourborie ici. C'est-à-dire qu'il faut rester quand même un minimum honnête. Et puis, si tu vois que ça ne matche pas, ça ne matche pas. Si tu vois qu'il y a quelque chose qui te dérange profondément, il faut le dire, en fait. Et ne joue pas sur différents plans, si je peux dire, ou différentes personnes. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité, peut-être, que tu as peut-être une, deux, trois copines qui sont dans les parages et à laquelle il y a de la dragouille ou quoi qu'est-ce. Ce que je ressens ici, c'est qu'à un moment donné, il va falloir prendre position et savoir que faire, en fait. Parce que soit pour ceux et celles qui ont le retour qui arrive. Alors, est-ce qu'on est content, content de récupérer une personne du passé, pardon, du retour, qui revient. Et on arrête de faire rêver les trois copines d'à côté ou les trois gars, peu importe. Ouais, je pense qu'il ne faut pas que vous vous perdiez dans cette situation ici. C'est important pour soi. Ne vous perdez pas parce que là, il y a vraiment quelqu'un qui revient ou qui est à côté de toi, qui a de la valeur, qui est assez stable. Et selon moi, voilà, ce ne serait pas bon de ne pas être honnête ou de jouer avec, sachant que c'est quelqu'un quand même qui est en train de guérir son cœur. Mais encore une fois de plus, je dis, l'effet pansement, attention, c'est terrible, ça, ouais. Et oui, et en plus de ça, c'est une personne que vous allez être sur la même longueur d'onde. Donc, je trouve que, voilà, ne va pas chercher la petite bête ou bien écoute-toi. Alors, il y a des personnes qui vont, par peur, qui ne vont pas vouloir s'écouter. Et du coup, ils vont prendre peut-être un autre chemin ou une autre personne et qui, selon moi, très dommage, là, très dommage. Donc, ici, voilà, il y a une fluidité avec quelqu'un. Ici, tu vas le ressentir. C'est quelque chose qui est léger. Et vous allez apprécier les moments. Vous allez apprécier les moments où il partage. Alors, pour moi, c'est quand même quelqu'un qui est célibataire, ici, ou qu'il devient. Et la femme à côté, pareil, dans la tête, partout, c'est le célibat. Et tu vois, vous avez la clé du destin. Pour moi, il y a un chemin, un grand chemin à faire ensemble, ici. La destinée, tu vois. Pour moi, il y a vraiment succès et positivité. Il faut que je me dépêche le temps. Vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez avoir de la communication et des dialogues, en tous les cas. Et puis, vous allez vous sentir de plus en plus attirant, attirante. Parce que, c'est ce que vous allez voir. Vous allez ressentir l'alchimie qu'il y a entre toi et cette personne. Nous avons l'ange, le Aïa, 11h13. Il se pourrait que vous voyez souvent les heures 1, 11 ou 111, les chiffres. L'heure à laquelle tu regarderas, il est peut-être 11h11. Ou il tressera 1 ou 11% de batterie. Département 1, département 11, c'est à toi de voir. Dans ton numéro de téléphone, il est possible aussi de voir plusieurs 1. Et le 1, c'est le renouveau, c'est le départ. OK ? La réussite, on te dit. L'esprit de travail, bien, te valorise. Bonne conduite, apprécie tous tes rapports amoureux. Voilà, les amis. Je vous souhaite une très, très belle journée. N'hésite pas de liker, de partager. Et pourquoi pas, laissez un petit commentaire. À très bientôt.